Allo, bonjour, qu'est-ce qu'il y a au Bénis ? Allez-y, dites-nous. Donc, tu t'es sanctionné parce que tu as une dette de 20 millions ? Oui. Waouh. Et tu es un fado sur toi ? Il y a un gros fado qui m'empêche d'honneur. Il y a tout un moment, je m'empêche d'honneur. J'ai travaillé avec quelqu'un parce qu'il est auprès des deux ans qu'on s'est resté. Donc, tu te retrouves au jour d'aujourd'hui avec un problème de 20 millions et tu ne sais pas comment payer, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Donc, la parole que le prophète avait donnée était vraie. D'accord. Amen. C'est ça. Je vais prier pour toi. D'accord. Pour que Dieu te fasse grâce au nom de Jésus. Que tes affaires et tes entreprises puissent aller de l'avant. D'accord ? Amen. Mais dis-moi, est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Arnaud ? Arnaud. Oui. Arnaud. Si tu ne connais pas, tu me dis juste que je ne connais pas. Je vais t'expliquer. Non, je ne connais pas. D'accord. Je suis en train de prier avec toi dans le monde de l'esprit. Hein ? J'ai vu un monsieur qui s'appelait Arnaud. D'accord ? Mais c'est comme si je suis en train de prier avec toi dans le monde de l'esprit. J'ai entendu dans mon esprit quelqu'un qui s'appelle Arnaud. Et j'étais en train de chercher à comprendre quelqu'un qui s'appelait Arnaud. C'était qui ? Et j'étais en train de voir comme Arnaud, c'était comme un apoteur d'affaires. Mais un apoteur d'affaires au niveau de la Côte d'Ivoire. Hein ? Oui. Toi-même, tu es Ivoirien. Oui. Écoute-moi, je suis en train de voir Arnaud dans le monde de l'esprit. C'est comme si toi-même, tu voulais venir en Europe. Oui. Hein ? Oui, oui. C'est comme si je suis en train de voir que Arnaud quitte de l'Europe, mais c'est comme si toi-même, tu voulais partir en Europe. Mais je vois une personne qui quitte de l'Europe, qui arrive en Côte d'Ivoire pour venir faire des choses. Mais ce qu'il vient faire là, c'est bizarre. C'est comme si je suis en train de chercher à faire la construction. Oui. C'est comme si c'est un apoteur d'affaires, mais qui est précisément dans le bâtiment. Tout ce qui concerne les bâtiments, ce genre de choses-là. Et c'est comme si toi, ce n'est pas ton domaine. Toi, tu as une autre chose. Hein ? Mais je suis en train de voir comme toi et puis Arnaud, vous êtes en train de travailler et ça t'apporte la bénédiction et la grâce. Ça fait en sorte que tu puisses éclore au nom de Jésus. Je suis en train de prier avec toi dans le monde de l'esprit. Mais je suis en train de voir comme tu es béni, tu vas avoir de grandes bénédictions, fils. Oui. Écoute-moi. Je suis en train de prier avec toi dans le monde de l'esprit. Je vois un problème, mais qui est lié au niveau d'une femme. Je vois un problème, mais qui est lié au niveau d'une femme. C'est comme si je suis en train de regarder dans le monde de l'esprit. Je vois une fille, mais qui est un peu claire. Mais c'est comme si vous êtes sortis ensemble. Elle est un peu claire. Toi, mais tu es marié. Oui. Ta femme, elle est claire. Non, non, non. C'est celle qui est dehors. C'est qui, celle qui est dehors, là ? Parce que c'est comme si pendant que je suis en train de parler, tu es dans le monde de l'esprit. Ma sobra carrière. C'est comme si elle te voit comme si... C'est comme si elle te voit comme si tu es marié. Hein ? C'est comme il y a une femme qui est chez toi à la maison. Oui. Et c'est comme si elle... C'est comme il y a une petite fille qui est dehors, mais elle est un peu claire façon, là. C'est ça. Hein ? Oui. Non, ça veut dire que tu es marié, mais il y a une petite fille dehors. C'est ça. Et c'est elle que tu aimes... Tu l'aimes bien, hein ? C'est ça. C'est vrai, non ? Oui. Exact, exact. Mais c'est bizarre, c'est que je suis en train de prier dans le monde de l'esprit. De prophétiser, un peu. Allez-y. Regarde. Je suis en train de prier par rapport à la dame qui est dehors. Mais je suis en train de voir qu'avant que tu aies la petite fille dehors, c'est comme si tu avais une autre petite fille, tu avais une autre copine encore dehors. C'est ça. Hein ? Oui. Mais Dieu me dit que c'est comme... Toi, ce qui fait en sorte que tes affaires n'avancent pas, là. C'est comme si les femmes... C'est ça. C'est comme si c'est les relations extra-conjugales, là. C'est ça qui favorise le diable à venir voler tes bénédictions. Parce que je te vois comme si toi, financièrement parlant, tu devais être très loin. Oui. C'est comme si toi, tu as beaucoup d'opportunités, beaucoup de relations, mais malheureusement, tu n'arrives pas à bénéficier de ça. C'est ça. Amen. Est-ce que ce que j'ai dit est vrai ? C'est très, très vrai. C'est très vrai. C'est très vrai. Si il y a quelque chose qui n'est pas mal, il nous dit que c'est vrai. Amen. Mais le Seigneur t'aime et le Seigneur veut faire quelque chose avec toi. Amen. Le Seigneur t'aime et il veut faire quelque chose de fort avec toi. Et tu commences à faire des efforts par rapport à ça. Je sais que c'est compliqué, c'est difficile, hein. Je sais que c'est compliqué, c'est difficile pour toi. C'est compliqué, c'est difficile. Tu te mastubes. Pan, 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 pan. La malification, ça fait quand même, hein. Écoute-moi, ça aussi, ça fatigue, hein. Ça fait en sorte que les bénédictions qui doivent arriver vers toi là, c'est comme si le diable vole. En fait, Dieu va te bénir Mais le Dieu vient voler tes bénédictions Les gens même peuvent te promettre que toi On va te donner un bon marché On va te donner quelque chose de bon Mais ça ne vient pas Tu peux te dire que non, ça là c'est bon Mais les finances ne viennent pas Et si ça vient, ça part rapidement Tu comprends ce qu'il dit Mais le Seigneur t'aimait, le Seigneur va te sauver Mais pourquoi il ne s'entend pas là avec toi dans le monde de l'esprit C'est comme s'il voit des baoulés autour de toi Il ne sait pas pourquoi C'est qui ça ? Des baoulés Elles sont juste des amis Est-ce que tu sais que Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Quadio Quoi ? Ah, tes unités signales Fais attention à Quadio Bon, je te parle rapidement Fais attention à Quadio Fais attention là où tu vas boire les gens Fais attention, il y a beaucoup de jalousie autour de toi Les gens te jalousent beaucoup Il dit que les unités signalaient On comprend mieux pourquoi les gens suivent Je vous dis Papa parle rapidement Je n'ai plus internet Achète la box wifi là La box wifi Je ne sais pas c'est combien en France En Côte d'Ivoire Peut-être c'est Je ne sais pas Peut-être Si tu es économique Ça peut faire bonne connexion wifi On va prophétiser pour toi Pour t'expliquer les choses Sous-titres par Jérémy Diaz